Pierre, vous vous souvenez de vos vingt ans ? Mes vingt ans ? Oui, très bien. Vous aviez fait une teuf pour vos vingt ans, Pierre ? Et même Jean-Pierre Cassel, il s'était en train de se raser chez moi, et il a fait un beau mouvement, il s'est ouvert le nez, le dessus du nez. Le quatrième indice ! C'était celui-là. Pierre, vous êtes de bonne humeur, vous ? Charme, une humeur délicieuse ! Je vois ça, je vois ça. Vous avez dû passer un bon week-end. J'aime bien le lundi, vous demandez d'ailleurs ce que vous avez fait pendant le week-end, Pierrot. Bon week-end, beaucoup d'études, de méditation. Ah oui, il est de bonne humeur. Il est dans une forme spéciale. Après, il a remis sa robe à Hare Krishna pour aller mendier. Il y a une madame, Benichon ? Non, c'est des bruits qui coulent. Non, c'est déjà des mecs assez jaloux qui disent ça. Tu penses bien que s'il y avait une madame Benichon, est-ce que je te regarderais comme ça ? Je vais vous dire une chose. Oui, Pierre. Parce que j'en ai une expérience à mon domicile personnel. Ah, pareil. C'est que ce n'est pas par flemme ou pour conserver cette relique de carton, qui est le cylindre autour duquel... Parle comme moi un jour, tu verras comme c'est facile. Et ce qui est simple, c'est parce qu'en général, ce cylindre est enclenché dans un mécanisme qui est toujours assez difficile... Oh, non, attends ! Je veux repasser... J'aimerais bien voir ce dérouleur de papier comme ça. On sent le grand bricoleur. On sent le grand bricoleur. Il ne trouve pas la métropé sur son iPhone. Tu m'étonnes qu'il galère avec son téléphone. Oui, mais non. Parce que vous... Et il y a quelqu'un qui vous torche aussi des fois que le papier serait dur à dérouler. Vous qui vivez comme des gitans, vous avez votre truc de papier sur le lavabo, vous le prenez et vous le remettez comme ça. Tu vas avoir des problèmes, je pense. Mais attendez, je reviens sur un chiffre. Nous, nous avons des trucs comme ça, où il faut entrer justement dans la cavité du cylindre. Il faut entrer une barre et après se faire... Alors, va rouvrir ça, enlève ça. Est-ce qu'il y a des gens dans le public qui sont de mon avis ? Est-ce que quelqu'un a compris ? Personne ! Même pas celles qui bouffent des graines germées. Dis-donc, on aurait dit le Général de Gaulle avec la foule autour. Vive le roulon libre ! Je vous ai compris. En tout cas, moi je fais partie des 20% des mecs qui le jettent. Ah, vous le jetez vous ! Je sais pas pourquoi, ça tombe chaque fois sur moi. Moi je dois avouer que j'ai plutôt tendance à le laisser dans les toilettes. D'ailleurs, ça commence à me saouler. Mais ça ne fausse pas les statistiques. Dans les toilettes ? C'est drôle. Juste un truc, parce que c'est très amusant à faire. Vous les gardez tous. Vous les collez les uns à côté et les autres sur une planche. Et vous faites une voiture... C'est pas un téléphone ! Mais non, ça fait des demi-cercles comme ça. Et après, tu fais... Derrière, avec ta fille, avec ton fils, tu fabriques une voiture à roues carrées. Mais elle a eu une belle enfance, ta chérie. Ma chérie à 16 ans ! Si ta fille a fait des voitures avec des rouleaux de fiottes, putain, quelle enfance ! C'est vachement drôle ! Si ton sol est fait de demi-cercles comme ça, de rouleaux, hop ! Et bien la voiture à roues carrées, elle roule parfaitement plane dessus. C'est rigolo. Pierre, il y a un truc que vous n'avez pas dit. Si vous, vous ne le jetez pas parce que vous ne réussissez pas à l'enlever que le mécanisme est faussable... Mais ça met cinq minutes ! Alors c'est même Bénichou qui le fait alors ? Non, c'est pas même Bénichou non plus, elle n'a pas le droit de rentrer dans mes toilettes ! Non ! Elle n'a pas envie ! C'est pas pareil ! Oh quelle horreur ! Puis quoi encore ? Puis quoi encore ? Je vais rentrer dans mes chutes, ça n'a pas la tête ! Vous faites WC à part ! Je leur donne ça ! Demande pas de détails ! Madame Bénichou ! Madame Bénichou ! Attends, ne dites pas de mal de Madame Bénichou parce que... Je l'ai connue avant toi ! Je la respecte, Madame Bénichou ! Je la respecte, Madame Bénichou ! Je l'ai connue avant toi ! Ah ouais ? Attends ! Oui, c'est pas la peine de me remettre le couteau dans la plaie ! C'est pas pour moi, mais c'est pour les gosses ! Oh non mais... Voilà ce que c'est d'avoir des vieux amis ! J'ai encore retrouvé dans mon lit une des boucles d'oreilles de 500 euros ! Ils sont complètement à la masse ! Ils ont été bien dans l'Ebay je trouve parce qu'ils ont fait un portrait en deux temps. Ils ont fait un portrait de Peter Falk sans quasi jamais parler de Columbo et ils ont ajouté un petit article supplémentaire où là ils évoquaient uniquement la série Columbo. Mais c'est vrai que c'était un peu réduire sa carrière de comédien que de parler de Columbo. C'est vrai qu'avec Ben Gazzara et John Casavetes, ils avaient été quand même les porte-drapeaux d'un nouveau cinéma américain qui, dans l'émergence, coïncidait avec, au contraire, l'abêtissement du cinéma américain qui ne faisait que des films d'action, de machin, de violence et tout, et qui étaient les plus européens des gens de Hollywood. C'est facile de faire semblant de ronfler. Moi quand je ronfle, je ne fais pas semblant. C'est vrai que je n'ai pas voulu raconter l'histoire telle qu'elle m'a été envoyée parce qu'il faut reconnaître que cet auditeur Christophe Derouin l'a envoyée en écrivant Monsieur Benichou et Madame Benichou. J'ai eu peur que ça vexe Pierre, d'autant que j'en avais une autre déjà. Alors que Caroline, on en a rien à foutre. Je voudrais savoir pourquoi Caroline savait que cette histoire m'était adressée. C'est donc qu'elle regarde les papiers. Elle connaît les réponses. Mais je connais tout ici, vos fiches de paye, tout. Je décide avec Laurent qui vient. Pas ça, pas ça, pas ça. Tout sauf ça. D'ailleurs c'est la première chose même que m'a demandé Karine Ferré en arrivant c'est... Est-ce que je peux lui tripoter ? Oui bien sûr, je veux l'avoir, c'est ça ? Quand est-ce que je peux vérifier son anniversaire ? Je crois qu'ils montent souvent. C'est quand est-ce que c'est l'anniversaire de Pierre parce qu'elle voulait vous offrir un cadeau pour votre anniversaire. Ça c'est vrai Laurent. Vous vous rendez compte Pierre ? Ah bah t'as du mourant de faire c'est le 1er mars. Ouais mais en même temps ça me laisse le temps de réfléchir à une belle surprise. L'hôtel. Réfléchissons, réfléchissons. À mon avis réfléchis pas beaucoup. Il y a des surprises. Mais j'étais pas venu pour ça aujourd'hui, vraiment. Non. Oh bah tu as fait un sourire quand tu l'as vue. T'es déçu ? Non parce que je croyais qui que c'était ? Celle, la seule qui est beaucoup plus jolie qu'elle. Enfin ! C'est celle qui écrit des bouquins sur les femmes de dictateurs. Diane Ducré. Oh ok. Attends mais si tu veux je m'en vais. Non mais il crée un truc sur les dictateurs. Ouais. C'est ça. Je pourrais que c'est ça il va falloir que je le mette à l'écriture. Elle cause tellement et tellement bien. Qu'on en oublie la mâchoire un peu forte quand même. Tu m'aides pas là Titoff non ? Tu me laisses dans ma merde ? Même moi je suis un peu dépité ça. Là c'est qu'il a fait qu'il pouvait pas. Et maintenant il prend la méthode. Ouais c'est ça. Il fait exprès. La méthode Bartoli, la taxe sur le physique. C'est fou. Caroline tu trouves que ? Non. T'as mis une bonne ambiance Pierre. Regarde le public vraiment là. Tout le monde a fait ce petit moment très délicat. Bartoli Pierre est attiré en fait aujourd'hui par les jambes poilues du monsieur au premier rang. C'est sa fille Dominique Strauss-Kahn qui a réglé la note avec sa carte de crédit d'après le New York Times. C'est pas cool. Ah zut. Camille et son père ont bu une bouteille de vin blanc frais et mangé un plat de poisson avant d'être rejoint par le compagnon de sa fille. Tout ça paraît normal au fond. C'est ça qui est dingue. C'est terrible ça. Alors maintenant les slogans qu'ils ont fait pour ce restaurant quoi. Après le viol, machiquement il termine. Et l'autre slogan c'est avant d'être arrêté, McCormick. C'est les deux trucs pour lesquels les gens ne viennent plus dans ce restaurant. Pierre. Oui. Vous étiez sur une bonne voie. Bien creuser ça aurait pu, franchement. Fallait aller au bout quoi. Ça aurait pu fonctionner. Il manquait le slogan qui fait. Je vous ai connu à une époque, vous trouviez le slogan qui… Il manquait le truc drôle. Ah ouais ouais ouais. Après, d'abord tu niques et après tu vas chez McCormick. Voilà ça, ça marche mieux Pierre Benichoux. Vous avez une idée. Non mais il ne faut pas éviter qu'on est là. Une leçon aujourd'hui. Allez montre nous ton zizi, on va te dire quel âge tu as. On pourrait peut-être expliquer à Karine la tradition du mardi. Ah mais c'est quoi ? Ah oui c'est vrai que Pierre, vous êtes venu, c'est pas son meilleur jour. Le mardi. Parce que je peux vous dire c'est le mec le plus drôle de la Terre que je connaisse. Le plus sympathique, le plus brillant. Il en est presque séduisant. C'est mon chouchou. C'est mon chouchou. C'est mon chouchou. C'est mon chouchou Pierrot. Mais là, vous êtes tombé sur un mardi. Il est peut-être fatigué tout simplement. Le mardi, c'est pas son jour. Mais c'est thématiquement Laurent le mardi. C'est dans ça où je ne suis pas comme la grande Zoha. Parce que quand on vient le mardi. Ah voilà ça y est. La grande Zoha. Mais on a dit c'est chanchi là. Alors vous chantez avec moi. Non pas là non. Je n'ai plus aucune autorité c'est fini. Je peux chanter avec moi. Heureusement que c'est la fin de saison. Les fins de série, les soldes. Vous êtes allé faire les soldes Pierre ? Non je ne suis pas allé faire les soldes. Je ne suis pas un con moi. Non mais enfin. Les soldes ça veut dire c'est des trucs qui te vendent. Mais c'est pas vrai. Il marque 40% plus cher. Si j'avais eu du temps moi j'y serais allé. Moi tu sais qu'une chose que j'ai c'est du temps moi. Ça c'est magnifique parce que Karine elle vient avec un stylo de chez elle et toute sa maison. Oui de chez mes parents. Il y a marqué Pierre sur le stylo. C'est dingue. C'est un signe. C'est ça. Un stylo Pierre. Ouais je regarde. Et il écrit encore ? Eh ben on va voir. Ah il écrit oui. Il y a plus beaucoup beaucoup d'encre. Mais la mine est un peu bonne. Pierre on essaie de vous. Non non mais ça. Là c'est vache mais c'est tellement drôle qu'on lui parle. On essaie un peu de vous stimuler Pierre. On essaie de vous réveiller. On coupe vous de vos miches tous hein. On vous provoque. Je suis là d'accord. Je suis là vous pouvez dire il était dans l'émission. Je veux pas parler tout le temps. On vous provoque pour tenter la... D'habitude on dit il parle trop mais aujourd'hui je parle pas assez. Puis j'ai mal aux dents quand j'ouvre la bouche en plus. Ah qu'est ce qui vous arrive à vos dents ? C'est mal collé. Je veux à Marseille pour ça justement. C'est mal collé. C'est vrai vous allez à Marseille voir votre célèbre dentiste. Oui je veux voir mon dentiste. Il va m'entendre un peu père en plus que disons. Oh j'ai mal j'ai mal c'est des implants. Tu parles même chez le dentiste pourquoi il va t'entendre ? Bénichou le mec qui parle même chez le dentiste. C'est drôle par exemple. Le mec il est sur l'anesthésie il lui fait la trompette. Pierre ! Pierre ! Pierre ! J'ai l'impression. C'est marrant. Attendez monsieur Bénichou on va attraper une molleur. La trompette ! Je deviens fou tu sais. Méchico ! Méchico ! Sous le soleil de Méchico ! Même quand je ne suis pas là vous trouvez à faire une émission grâce à moi. Cela dit je veux pas te foutre le mouron mais d'habitude on met une bimbo pour réveiller Pierre et toi tu n'y arrives pas du tout. Là ça veut dire que je n'en suis pas une et je préfère. Je le prends très très bien. Elle est trop grande et trop belle. Combien mesurez-vous ? 1m73 ? Ah c'est con à deux centimètres près c'est bon ! Ça se joue souvent à quelques centimètres Pierre ! Non vous auriez pu ! Mais en plus elle est distinguée ! Vous auriez pu au moins je sais pas dégraffer un ou deux boutons. Non pas du tout ! Non je sais pas même moi je suis un peu déçu parce que je dois dire vous avez une jolie poitrine. Alors déjà c'est naturel. Franchement hein ! En même temps Pierre m'avait vu de dos à Cannes. Moi je vous vois de face ! J'en ai vu des nibards ici ! Ils sont discrets ! Mais quel macho selon Laurent Ruquier ! Les femmes qui ont dit vous avez une jolie poitrine et qui répond elle est naturelle ! On voit immédiatement évidemment qu'elle est naturelle ! Tu vas pas te faire refaire les nichons à 15 ans ! Parce que Pierre vous êtes un connaisseur ! On prendra dans Trumpine ! Elle est naturelle ! C'est non vulgaire ! C'est pas vrai ! On a Elsa Fayère qui est pas beaucoup plus vieille que Karine Ferry ! Oui mais beaucoup plus moche ! Non mais ça va ! Elle sera là dans deux jours Elsa ! On a tourné le dos toi ! Pierre quand je ne serai plus là vous allez dire la même chose de moi ! Oui ! Non mais franchement c'est vrai quoi ! Non mais Laurent moi je trouve ça beaucoup plus sexy quand on montre rien justement ! Enfin je veux dire voilà c'est une petite chemise ! Une chemise Vichy qui fait de la résistance moi je dis ! Voilà exactement ! Bah trouve-la et oh ! Non non mais chemise Vichy qui fait de la résistance ! Mais qui connait encore ces choses-là ? La résistance Vichy et tout ça ! Toutes ces références à l'occupation ! Il est bon ! Il est bon que tu fais le mec moderne ! Mais vous vous rendez pas compte les jeunes qui connaissent Nolmen le Roi ! Nolmen ! Nolmen ! Nolmen ! Nolmen ! Nolmen ! Nolmen ! La fille qui fait des chansons bretonnes ! Nolmen ! Où Laurent Geoffrin a-t-il passé ses vacances dans les années 70 ? Bah dis donc ! Laurent Geoffrin ! On en fait maintenant un quiz ! Les vacances d'été ou des vacances d'hiver ? C'était tes vacances d'été ! C'est qui Laurent Geoffrin ? Non mais il a tout à fait raison Geoffrin de se défendre ! Bien sûr ! Avec vous père ! Pierre ! Tiens ! Ah 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 ! Freud ! Vous êtes un peu mon papa Pierrot ! Ah c'est beau ça ! Non mais il a raison Geoffrin de dire les liens de mon père avec Jean-Marie Le Pen sont connus de longue date ! Depuis plus de 40 ans j'ai des idées opposées à celles de mon père qui reste néanmoins mon père ! J'ai rencontré deux ou trois fois Jean-Marie Le Pen dans les années 70 dont une fois en vacances ! Voilà ! Et j'étais jeune journaliste tout m'intéressait ! Bon, peut-être quand même au point de passer ses vacances ! Il a suivi son père, c'est vrai ! Mais il a raison de se défendre comme ça ! Mais en même temps, quand il se défend comme ça, c'est quand même un piège ! Parce qu'effectivement, il pourra plus dire à Marine Le Pen... Si ! Il peut lui dire... Vous avez les mêmes idées que votre père parce que ce que vous exprimez est la même chose ! Il ne lui dit pas... Vous dites que vous n'avez pas... C'est par atavisme que vous êtes obligés de penser comme votre père ! Il dit que vous exprimez la même pensée que lui ! C'est quand même embarrassant pour lui, c'est tout ce qu'on peut dire ! Bien sûr que c'est embarrassant ! Toujours embarrassant de passer les... Moi, je m'ai assez reproché, on m'a même tondu ! Parce que j'avais passé deux mois avec Hitler au sport d'hiver en Autriche ! Et Dieu sait que je n'avais pas couché avec lui, rien du tout ! T'as raison, les références à l'occupation, c'est ringard ! Rires ! Non ! Il y a certains mots de l'occupation en tant qu'on peut encore utiliser ! Parce que ce sont des mots historiques ! Hitler, on peut encore dire ! Si tu dis le chef de canivier du président Laval, non ! Si tu dis Hitler, oui ! Connard ! Warren Beatty, c'est le Pierre Benichoux américain ! Il a baisé tout le monde ! Il n'y a pas une femme qui n'a pas eu de liaison avec Warren Beatty ! C'est l'homme le plus... Oui mais il paraît que lui, il a baisé des belles ! Rires ! Tu as eu quelques aventures ! Pourquoi tu veux te faire du mal comme ça ? Rires ! Et alors ? Et alors ce qui s'est passé évidemment, c'est que Pierre apparemment a craqué sur moi ! Mais dodo ! Jérémy m'a dit ça ! Il est venu à ma table après, il m'a dit je crois qu'il a eu un coup de cœur ! J'ai dit te retourne pas, te retourne pas ! Rires ! Non mais c'est vrai ! Je jure que j'ai tout oublié de cet incident ! Mais c'est pas vrai Pierre, tu m'as quand même dit, tu es la plus belle rencontre du festival de Cannes ! On se tutoie pas autour de cet incident ! Elle peut, elle peut, elle peut ! Ah non, on se tutoie pas ! Attendez, on est très proches ! Ils sont très intimes ! On est très très proches avec Pierre ! Ouais, moi tu sais, ça traîne pas ! Rires ! C'est pas pour me donner des coups de pieds, mais le maximum c'est trois jours ! Pierre, alors je peux vous mettre de mauvaise humeur tout de suite, puisque je vous offre effectivement la présence de Karine Ferry, je peux vous envoyer tout de suite après un mail, pas très sympathique je dois dire ! Mais en même temps, de temps en temps, vous méritez des petites fessées, faut dire Pierre ! Oh oui, des petites fessées ! Oui, tu entends Karine ? Oui, oui, j'ai bien entendu ! Il y a des fois, je fais que des bêtises ! C'est marrant comme on aime la nature ! Bah ouais, mais tu vois, entre toi et moi, moi si c'est réuni, je peux qu'une tibé, toi tu peux rien faire quoi ! C'est marrant comme on aime la nature quand on a été élevé dans un kajibi ! Mais parce que tu produis des tomates maintenant toi ! Bah oui, j'ai un jardin avec des tomates, des poivrons, des concombres, des choux, j'ai des radis, j'ai des... Mais ça te fournit toute l'année en tomates ! J'ai des melons, j'ai des poivrons... Non, bah pas toute l'année, mais il y en a suffisamment pour moi et le voisin par exemple ! Quand il écrit son jardin, on a l'impression que c'est le Luxembourg ! Alors t'as là, à l'ouest, à l'ouest c'est mes radis ! À l'est, qu'est-ce qu'à l'est ? Bon, j'ai beaucoup de poissons parce qu'il a eu un bassin et tout ! Non mais ça va pas ! Mais tu connais rien hein Pierre ! Moi tu connais rien moi ! Mais rien, que dalle ! Avec un tout petit jardin on peut produire beaucoup ! En culture agricole, j'y connais rien moi ! Tu sais qu'avec un mètre carré, je crois que tu peux nourrir une famille de quatre personnes ! Ah ! Avec un jardin ! Alors ! Ah ça te la coupe hein ! Alors là d'accord ! Un mètre carré, quatre personnes ! Putain dis donc, j'aurai trois mètres carrés, j'irai tranquillement vivre à la campagne ! Est-ce que c'était bien Pierre Bénichoux que j'ai vu hier à côté d'Arnaud Montebourg lors de l'annonce de sa candidature ? Me demande Didier ! Non, c'était… ça devait être, je sais pas… On marche arrive ! J'ai recherché les photos, non ! Je crois que c'était Roland Castro pour répondre à un autre auditeur ! Ils ressemblent pas ! Ah si si, ils ressemblent un peu ! Un peu ! De loin dans le brouillard ! Oui oui, la nuit ! Avec des lunettes ! Ils se ressemblent pas ! Pierre ! Ils ont la même morphosie ! Ils ont un petit morphosie ! Non, j'ai dit Robert Redford et des gens comme ça ! Mais... Castro sûrement pas ! Ils ressemblaient pas à Roland Castro ! Non ! A la rigueur fidèle, Castro ! Mais Roland Castro, non ! Et c'est vrai ! Hélas, je lui ressemble ! Je le trouve d'une laideur ! Non mais t'es mieux quand même ! T'es plus délicat toi, ni physiquement ! Oui ! Ça peut se dire ! Il a les traits plus fins et moins… Oui c'est Pierre ! Non mais attends ! C'est Pierre a beaucoup plus d'allure ! Ah bah oui ! C'est même pas comparable ! Et puis il est grand ! Il est grand Pierre ! Il a du talent ! Il a l'air juif en plus ! Non ! Il a du talent ! C'est un grand architecte ! Arrêtez ! C'est pas bien ! C'est un grand architecte ! T'as la calendrier des Lilas ! Mais toi t'es quoi ? T'es juif ou maghrébin toi ? En quoi ? Je crois qu'il est les deux ! Ils cumulent ! Moi je suis les deux moi ! Je cumule ! Comme dit le monsieur Naksa ! Je cumule ! Je suis juif et maghrébin ! Le pur produit des colonies françaises ! Non ! Oui monsieur ! Quand on me dit est-ce que la colonisation a eu des effets pervers ? Je dis énormément ! Et quelques effets aussi ? Quelques bons effets ? Et les gens disent non non ! Comment on peut répondre ? Je dis oui monsieur ! Mais comment vous dites ça ? Quels bons effets ça a eu ? Et je dis moi ! Salut Jean-Romain ! Et c'est Jérémy ! C'est Jérémy qui l'a dénoncé ! Jean-Romain ! Jean-Romain ! J'en profite pour lui souhaiter un bon voyage à Amsterdam ! Oh là là ! Oh bah ça promet ! Il a pas une tête à fumer des pétards en bleu ! Non mais il va faire du neige vitrine à son âge ! Et lui dire qu'on pense à lui ici à Marseille ! Tu me dois toujours un sandwich à l'authentique ! C'est quoi ça un sandwich à l'authentique ? Non mais ça doit être un bistro ! Un bistro ! Un bistro à Marseille ! Ah c'est vrai que c'était une variété de sandwich ! Oui moi aussi je croyais ! Bon bah voilà on s'est trompé ! Mais alors tu vas acheter de la bonne là-bas ou tu vas prendre n'importe quoi ? Non non parce que fais gaffe ! Il y en a ils te la vendent et tu te dis oh c'est de la dynamite ! Alors fais gaffe ! Arrête-toi au bout de deux bouffées ! Vois l'effet que ça te fait avant de continuer ! Je te jure c'est l'Amsterdam qui veut pas savoir ce que c'est ! Tu tires deux bouffées du pétard et tu... Tu dis bonjour je suis Christine Lagarde ! Je viens d'être nommé au FMI ! Qu'est-ce qu'on ferait à ma place ? Je m'appelle Xavier ! J'habite Nantes et mon mec adore le théâtre ! On a appris que Stevie faisait une tournée avec sa pièce de théâtre Les Amazones ! J'avais adoré la pièce originelle avec Sonia Dubois, Chantal Latsou et Fiona Gellin ! J'adore Stevie ! J'aimerais le rencontrer et mon mec n'est pas jaloux ! Quoi ? Attends je m'appelle Xavier et mon mec... Je comprends pas ! On va te faire un dessin t'inquiète j'arrive ! Il n'y a pas de risque ! Je l'aime trop mon mec ! Pourriez-vous me dire si Stevie passe à Nantes et quand ? J'aimerais vraiment... Non mais ça c'est vrai tu vois c'est touchant parce qu'il s'aime beaucoup entre eux ! Tu le croirais pas ! Il s'adore ! Alors t'as jamais un truc dans les mecs qui disent « Ah je suis avec Clotilde, à me fêcher, je vais aller avec Clara ! » Non non pas du tout ! Eux c'est « J'adore mon mec ! Je l'aime mon mec ! » D'ailleurs ils vont se marier, avoir des gosses, tout ça... Comme on veut à gauche quoi ! Maintenant c'est le venu ! Un mec qui est pas péné, je sais pas s'il peut rentrer au Parti Socialiste ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Non ça vraiment alors ! Non non enfin Pierre ! Ha 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 ! Ça c'est très drôle quand même ! Non mais c'est vrai ! Ou alors tu peux entrer mais t'es mal vu ! Ha 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 ! Le pauvre Albert ! Pierre vous m'avez appelé hier pour me donner... Ah bah oui moi dès que j'ai su qu'Albert était menacé ! Vers 18h il m'a appelé pour me donner ce scoop que tout le monde connaissait depuis 11h le matin ! Ha 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 ! Non mais je vais te dire c'est peut-être un gentil patron mais quel plouc ! Ha 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 ! Alors maintenant on va plus le tenir maintenant que les Havrais sont à la une avec Christine Lagarde qui est du Havre ! Il n'y a plus que lui, Armand Salacrou et René Coty ! Alors maintenant il se prend pour le roi du monde parce qu'il y a du Havre ! C'est comme l'autre quand les rillettes ont eu le premier prix ! Tu mens ? Non mais il y a une chose que l'autre c'est qu'il supprime l'épreuve de culture générale ! Moi j'y suis allé avec des gens qui avaient des mentions très bien au bac, j'arrive là-dedans et je vois un Ahuri qui s'occupe de l'école de journalisme là-bas et qui me dit « Si vous vouliez venir on serait tellement heureux de passer le journalisme ! » J'arrive, on me fait un séminaire comme ça, j'avais 16 élèves et je leur invite des journalistes, je leur invite Geoffrin, je leur invite Jean Daniel, je leur invite Philippe Labroux ! Pas mal ! Je dis mais on parlait de l'affaire DSK ! Alors il me dit « Vous savez ça n'ira pas parce que vous avez été sur l'affaire DSK, vous avez pris ça à la légère ! » Et pour eux, surtout pour les filles, c'est quelque chose d'impardonnable ! J'ai dit « Mais je suis d'accord que c'est impardonnable s'il y a eu un viol ! » Mais si on en parle journalistiquement, moi je leur ai dit simplement, je leur ai dit « Vous savez c'est intéressant pourquoi je voudrais que vous me fassiez un truc là-dessus ? » C'est que c'est l'adultère quand même ! Alors je dis l'adultère, vous savez quand même que c'est la plus vieille chose au monde ! Vous savez d'où vient le premier précepte après une tueur à point ! C'est que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre ! C'est la première chose qu'il dit le Christ quand il a vu qu'on allait lapider une femme adultère ! Donc j'ai dit « Tiens, vous vous rendez compte ? Depuis quand ça remonte ? » Et je raconte tout ça ! Et je leur dis comme ça et je dis, sans parler de l'admirable poème de Garcia Lorca, qui s'appelle « La femme adultère, je l'ai pris près de la rivière quand je la croyais sans mari » C'est pas mal le cours je trouve ! Mais vous savez qui est Garcia Lorca ? Il y en a une qui dit « C'est un peintre portugais ! » Alors non ! Garcia Lorca dit « Ah pardon, pardon, c'est un écrivain mexicain qui confondait avec Garcia Marquez ! » Alors là je dis « Putain, mais vous avez Bac plus 4, vous avez présenté l'ENA dans 6 mois ! Je ne sais pas qui est Garcia Lorca ! » « Oh ! » « On sent que ça grogne, mais qu'est-ce que ça grogne ? » Je le sors du cours, il dit « Non, vous méprisez leur culture ! » Ils s'en ont pas du tout ! Pas celle-là ! Ils en ont d'autres ! Je dis « Mais laquelle ? » Sur la tête de mes enfants ! Et je dis « Mais comment ? Mais laquelle ? » « Ils connaissent les ordinateurs, il y a des tas de trucs qu'ils connaissent que vous connaissez pas ! » « D'accord, mais si vous m'invitez moi, c'est pour leur apprendre qui est leur cas ! » « Mais qu'est-ce qu'ils voudraient ? » « Que vous leur donniez des trucs comme on écrit un article ! » Alors je leur dis « D'accord ! » Je refais un truc, ils ont encore à me chercher des poux ! » Et là, il m'a dit une chose « Si vous les prenez à rabrousse-poil comme ça, vous allez être mal notés ! » Alors je dis « Comment je vais être mal noté ? » « Dans tous les établissements supérieurs, les élèves donnent des notes aux professeurs ! » Alors je dis « Ils vont me noter ? » « C'est abruti ! » « On manque un truc comme ça, j'ai dû dire un gros mot ! » « Écoutez, Pierre, je crois que ça... » « Qu'est-ce que vous allez me dire ? » « Ça va pas le faire ? » « C'est ça que vous allez me dire ? » « Ils ont raison à 100% Pierre quand même sur un truc, c'est qu'à Science Po, j'ai fait un cours ou deux, il y a maintenant le relativisme culturel. Si vous leur dites que Kafka est un grand auteur, vous vous dites « Pourquoi ? » « De quel droit vous dites que Kafka est un grand auteur ? » « Guillaume Musso aussi ? » « C'est-à-dire que leur culture est en compétition avec les classiques. » « Et la deuxième chose qui est insupportable, c'est que pendant que vous parlez, ils tapent sur l'ordinateur sur Internet pour vérifier que ce que vous dites est vrai. » « C'est insupportable ! » « C'est vrai ! » « Alors donc, je ne suis plus... » « J'étais content, c'était bon pour mon égo, pour ça, Science Po. » « C'était bien, ça faisait chier des tas de gens. » « Mais bien sûr, le beau Pedro, roi du tango, c'est moi ! » « Et youpi, on ne peut rien contre l'ambiance ! » « Il y avait des gens qui présentaient des enfants à Hitler, ça n'est pas rien de bien. » « Oui, bien sûr, et surtout qu'il est mort en 45. » « Moi, j'ai sauté sur ses genoux, j'avais deux ans. » « J'ai sauté sur ses genoux. » « Tonton Adolphe, je l'adorais, moi. » « Tu me piques avec ta moustache. » « Il faisait la chône, chône plaisanterie. » « C'est gentil. » « Il avait une façon de me toucher, de me prendre comme ça. » « Je ne sais pas si c'est lui qui m'a donné des mœurs. » « C'est fou ce que je ne l'aimais pas. » « Je n'aimais pas non plus, c'était Roosevelt. » « Ah oui, pourquoi ? » « Parce qu'il était tout le temps sur son fauteuil. » « Regarde, regarde, sous ma couverture. » « Et Pétain, Pétain ? » « Oh, Pétain, c'était un parent. » « Il était formidable. » « Il était éjaculateur précoce, un Pétain Express, on l'appelait. » « Ah, heureusement qu'il est là pour faire rire. » « Ça l'énerve, ça l'énerve. » « Il déteste. » « À cause de la grosse. » « C'est qui ? » « Ben oui, Pébé. » « C'est Bénissou la grosse ? » « La Béniche. » « Qu'est-ce qui est la grosse Béniche ? » « Qu'est-ce qui est la grosse Béniche ? » « Non, mais c'est comme si je t'appelais le vieux, quoi. » « Pourquoi la grosse ? » « Alors là, mon chéri, ma vieillesse, c'est mon fond de commerce. » « Alors tu peux y aller tant que tu veux. » « Je me vieillis, même maintenant. » « Je suis déjà passé à 85 ans dans les taxis. » « Il y en a toujours un pour me dire. » « Oh, mais moi, ma grand-mère, elle a 96 ans. » « Celle-ci, c'est la neuvième fois ? » « C'est quoi ? » « Quoi ? » « C'est quoi ce bruit ? » « Ah, Chewbacca ! » « C'est énorme ! » « C'est quoi ce bruit ? » « Quelle nature ! » « Quand on a un bout d'argument, on fait « aaaah ! » « Tu es à la radio ce que Gilbert m'écoute au Music Hall. » « Quand ça arrive plus, on s'est fait « aaaah ! » « J'ai quand même un auditeur qui est heureux de vous savoir, parmi nous dans notre émission, que vous avez des fans et ça, ça fait plaisir. » « J'aime bien Mamie Pruneau. » « Ah, la Bénichou, Mamie Pruneau. » « Mamie Pruneau, il vous appelle. » « C'est moi ? 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 » « C'est bon, c'est bon. » « On n'est qu'autant que Juju soit là aujourd'hui. » « C'est bon, c'est bon. » « Bénichou veut lui en mettre une. » « Qu'est-ce qu'il se passe ? » « Il fait sans arrêt des piques et des pâques et des machins. » « Des piques. » « Mais ça ne va pas, non ? » « Quel pique ? » « Le jour de l'Aïd el-Kébir. » « Vous allez tuer le mouton aujourd'hui, Pierre ? » « Ma vie privée ne regarde que moi. » « Mais attends, il ne peut pas. Il est juif, il n'est pas arabe. » « Et alors ? » « C'est pour ça que je ne mange pas le mouton. » « Non, mais tu ne veux pas le tuer dans ta baignoire. » « J'ai chanté ce matin Aménie le mouton, Aménie le mouton. » « Celle-là est très vieille, mais elle marche encore. » « Je ne la connaissais pas. Aménie le mouton, Aménie le mouton. » « Non, elle n'est pas mal. Je ne la connaissais pas. » « Non, pas mal. » « Première fois. » « On va être condamnés pour assister. » « Oh non, écoutez, franchement, alors là... » « Ah ouais, ouais, ouais. » « J'ai au téléphone en tout cas un auditeur. » « Claude. » « Quoi ? » « Vous voulez me parler autrement, Claude ? » « Ah non, 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 non. » « Pour toi, c'est mal barré aujourd'hui, mon petit chéri. » « Voilà, tu vois, la grosse mignonne, là, elle me le montre. » « Elle me le montre. » « Merci ma puce, ma petite mouton. » « Je n'ai jamais vu ça. » « Non, pas Pierre, là, laissez pas faire. » « La grosse mignonne. » « La grosse mignonne. » « C'est quand même la première fois qu'on vous appelle. » « On tira un homme de prostituée. » « La grosse mignonne, c'est la première fois. » « Non, ça fait triptyzeuse. » « Il y aura quand même fallu attendre, je ne sais combien d'années, pour que j'entende Pierre Ménichoux se faire traiter de grosse mignonne. » « Ça va pas, non ? » « Comme ça, parce que je suis jalouse de toi. » « Alors, si je commence à parler, on me dit, « Ah, ça fait la 160ème fois que tu nous le dis. » « Quand j'étais petite, j'étais jalouse de deux grosses. » « Et là, je suis jalouse de toi. » « Alors, voilà. » « Maintenant, t'es la grosse. » « Prends mes vrais défauts. » « Juste la grosse. » « J'étais aussi jalouse de toutes les bonnes femmes de Revelle, et je les appelais toujours les grosses. » « Ah, c'est pour ça. » « Ah, c'est ça. » « J'ai rire d'une bonne femme de Revelle. » « 11 remaniements ministériels. » « Mais c'était facile. » « C'est moi, c'est moi. » « C'était toi, Claude. » « Bonne réponse de Titoff. » « Ah ! » « Ah, mais non, alors. » « Ah, mais attends, moi, je vais bouffer ton micro si tu continue. » « Non, mais j'ai répondu avant toi, Claude. » « Pas vrai. » « J'ai répondu avant toi, Claude. » « Mais non, j'avais levé le bras. » « J'ai répondu un petit peu. » « En 40 ans, vous leviez le bras. » « Ah, c'est l'horreur. » « Ouais, ouais, sûrement. » « Tu sais quoi ? » « On t'a vu, on t'a vu. » « T'es un vrai sadique. » « On t'a vu. » « Il est sadique. » « Vous le savez pas. » « Son public le sait pas. » « Mais il est sadique. » « Je suis de ton côté en général. » « Il tape sur les vieilles gens. » « Vous l'avez décidé de... » « Ah non, mais ça, je passerai pas. » « Comment tu l'as accueilli en régie quand il est arrivé ? » « Cette chose, bénichon. » « Ah, mon Pierrot. » « Ah, t'es là. » « Ah, mais tu sais qu'on va pas se quitter de la semaine. » « Oh, que je suis content. » « Tiens, viens m'embrasser. » « Ah non, arrête. » « Écoutez, ça, franchement, ça mérite pas d'être jalouse comme ça. » « Si. » « Il faut que j'aille me laver, je suis plein de merde là. » « Qu'est-ce qui me tue ? » « Le mec, Revelle m'a rendu jalouse toute pendant 45 ans. » « Il avait 12 ans quand tu l'as connu. » « À peine il est parti. » « Ça va faire 5 ans que je suis tranquille. » « Il faut que ce soit le petit, maintenant, qu'il me remette ça. » « Ah oui, parce que ça fait 5 ans que je suis tranquille. » « Vous avez noté au passage. » « Ah bien noté. » « Vous pouvez l'inviter l'année prochaine au salon du veuvage. » « Alors après qu'il a fait la cour à son terreau, mon amour vient m'embarrasser. » « On arrive ici, il me dit ton micro. » « Prends le micro. Touche pas le micro. » « C'est extraordinaire cette transformation. » « C'était une petite scrébouillarde timide qui se levait à 5h du matin. » « Qui était là, qui osait pas rire aux plaisanteries un peu graveleuses. » « Elle est arrivée ici, on dirait une ancienne... » « Oh non ! » « Du mal camarins qui monte son cul, mais ça va. » « Mais t'es malade. » « Mais t'es malade, mais moi j'ai... » « C'est une petite institutrice. » « C'est même pas une institutrice. » « Qui fait pendant dix ans les grosses têtes. » « Avec d'autres têtes que toi. » « Jean-Yann. » « Kersozon. » « Qui sont tous les autres morts là ? » « Ils sont meilleurs que moi. » « Et d'une telle méchanceté qu'elle venait sans voix. » « Ça, tu vas dire moi pareil. » « Non mais regardez-moi la grosse béniche. » « Ah, ça c'est magnifique. » « Jean-Yann, c'est très surfait. » « J'ai peur qu'elle donne tout aujourd'hui en fait. » « C'est pas ses derniers faux. » « Claude se libère enfin à la vérité, c'est bien. » « Mais écoute, arrête. » « Ah non, vous feriez mieux de vous t'aide. » « Faut pas provoquer. » « Faut pas provoquer. » « Laurent, il a très mal agi. » « J'en ai rien à battre. » « Ah, tu veux la guerre ! » « Avec ta chouchoute là ! » « C'est que chaman, qui sait ? » « C'est ma question, Claude. » « Il était en France, au métropole. » « J'ai pas mal, alors moi je vais t'en faire une aussi. » « C'est n'importe quoi. » « C'est n'importe quoi. » « Géographiquement, elle vient d'où Bernadette Pafoufard alors ? » « Il nous invente un nom et puis il nous dit c'est qui. » « Dieu sait, Dieu sait que j'ai pas l'habitude de donner raison. » « C'est vrai que ça nous pose un problème de direction, cette... » « Ça parle dans tous les sens, quoi. » « J'ai bien d'accord. » « Moi, quand Bompard m'a dit l'année dernière, coffre pour Fillon, il va être reconduit. » « J'ai dit, putain, c'est une catastrophe. » « Ah ouais, t'as bien raison. » « J'aime beaucoup Jérémy, bien que je ne couche pas avec. » « Je suis bien la seule ici. » « J'espère que tu seras plus aimable en régie la prochaine fois. » « Non, c'est fou. » « Jérémy Chou, il emmène l'autre petit au match à Marseille. » « Ouais, ouais. » « Et moi, rien. » « Moi, c'est des armes de la... » « Moi, avec moi, c'est l'obsession du micro. » « Ton micro. » « Regardez-le. » « J'imagine, Pierre, vous n'avez jamais mis de capote de votre vie. » « Vous avez fait partie d'une génération chaussette. » « Je pense que c'est d'une génération où il y avait des maladies vénériennes. » « Et on mettait des capotes, d'abord pour éviter la ch'touille, et ensuite pour éviter de filer les femmes en cloque. » « Ah oui. » « C'était pas le temps du sida. » « C'était romantique. » « Mais c'était en boyau d'animal à l'époque. » « Moi, j'ai arrêté de mettre des capotes pendant deux ans de ma vie. » « Comme tout le monde. » « Et maintenant, j'en mets plus. » « Je sais pas si tu vois pourquoi. » » « Vous avez des capotes en laine. » « Alors, ça doit être des préservatifs qui sont faits d'une matière plus fine, plus différente. » « C'est fait en peau d'enfant. » « Olivier, vous-même alors, vous en avez utilisé dans votre vie des préservatifs ? » « Oui, avant le sida, parce qu'il y avait les maladies vénériennes. » « C'est donc où on passait notre journée et notre vie à l'institut prophylactique de la rue d'Assas. » « Avec tous les shows de pistes possibles et imaginables. » « Et on croisait des gens qu'on avait oubliés la veille. » « Mais c'est vrai ! » « C'est l'institut prophylactique qui est en face de la catho. » « En face de la catho, la rue d'Assas. » « En plus, en face de la catho, c'est bien. » « Je connais pas ça, moi. » « Ben non, ils te mettaient le parapluie, ils te traitent au permanganate. » « Il dit « attention, attention, il met le parapluie, il met le parapluie. » « C'est quoi, il met le parapluie ? » « C'était avant pour cacher ? » « Non, c'était pour élargir le conduit pour que le permanganate... » « Attends, c'est des traitements de cheval. » « Alors qu'on avait des vides du même métal. » « Il est entré un parapluie fermé dans l'urette. » « Mais non ! » « Il le sortait ouvert. » « Mais c'est le petit parapluie qu'il y a dans les cocktails. » « Avec de la glace vanille dessus pour fond. » « Avec une cerise confie au bout. » « Et une cigarette russe. » « Vous nous apprenez des trucs, là. » « Mais bien sûr ! » « On n'est pas des chochottes, on a des bites qui ont souffert. » » « Voilà. » « Comme tous les combattants, on a des cicatrices sur la queue. » « Et alors vous vous retrouviez tous dans cet institut. » « Le soir, ils étaient chez Castel. » « Le mec, il y a tellement souvent, il y a une MST qui porte son nom. » « Quand tu sortais un peu, tu étais obligé de passer par l'institut. » « Mais ça n'existe plus aujourd'hui, cet institut. » « Non, mais il y a un hôpital spécialisé à Paris dans les MST. » « Et puis maintenant, ça se traite par cachet et tout ça. » « Mais à l'époque, il y avait des moyens rugueux. » « Vous croyez qu'il le sait, ça, Bill Gates ? » « À mon avis, ça lui avait échappé. » « Je pense que les deux grands scientifiques qui sont Pierre et Olivier pourraient... » « Attends, parlez-moi de quelque chose qu'on connaît vraiment bien et qui a servi. » « On n'est pas en train de deviser de façon lointaine et tout. » « Pierre et moi, on a vraiment combattu pour le bonheur des Françaises. » « Sur le fond. » « Ah oui, bien sûr. » « Monsieur Pierrot et moi, on nous appelait les arroseurs de la chance. » « Mais là, attendez, attendez. » « Parce que moi, je pensais que Pierre était plutôt solo dans la drague. » « Alors là, s'il y a un mec que je méprise, c'est le mec qui garde une fille pour lui tout seul. » « Ça, c'est dégueulasse. » « Vous y alliez en bande et... » « Le mot est audacieux. » « Pour que vous soyez tous malades le lendemain, c'est donc que vous étiez tous avec la même fille ? » « Mais il n'y en avait pas qu'une qui était clouillée. » « Mais il n'y en avait pas qu'une qui était plombée, tu rigoles. » « Mais enfin, vous fréquentiez les mauvais endroits. » « Mais pas du tout. » « Ils étaient distributeurs exclusifs. » « Ils fréquentaient celles qu'ils voulaient sur Google. » « À l'époque, les gens ne se lavaient pas comme maintenant. » « À l'époque, le bidet se servait pour se laver la tête. » « Bien sûr. » « Non, il y avait des Coca-Cola quand même. » « Qu'est-ce qu'on faisait avec le Coca-Cola ? » « Nettoyer l'intérieur de la voiture. » « Quoi ? Le Coca-Cola ? » « Bah oui, tu secoues, ça fait une bonduse vaginale. » « Mais oui ! » « Mais c'est ce qui a sauvé l'armée américaine. » « On leur a appris ça d'abord. » « Malheureusement qu'ils n'y mettaient pas du chewing-gum. » « De beaucoup de maladies vénériennes. » « Et surtout, de laisser des enfants partout. » « Ils en ont laissé 50 fois moins. » « Ils avaient une prophylaxie qui était très simple. » « Ils secouaient une bouteille de Coca-Cola pour que ça gicle. » « Et ils faisaient un lavage intime aux dames avec ça. » « Ah bon ? » « En plus, si vous êtes là, c'est sans doute un peu grâce à nous, hein, Pierrot ? » « Papa ! » « Non mais là, on en apprend. » « Le parapluie et le Coca-Cola dans la... » « Non mais le parapluie, tu ne connaissais pas. » « Non, pas du tout. » « Au début, ça fait mal. » « Au début, ça fait mal. Après, tu ne peux plus t'en passer. » « David Beckham qui a fait rire évidemment tous les observateurs... » « Il a fait une glissade. » « Explique. » « Il a glissé, il était en costume, je crois qu'il était en Chine. » « Oui. » « Et il a voulu faire une petite passe ou un truc, il a glissé sur un terrain. » « Ah oui. » « Il s'est cassé la gueule en costard. » « Il s'est cassé la gueule en costard sur un terrain. » « Bonne réponse de François Renutri. » « Qu'est-ce qu'il faisait en Chine ? » « Il est en tournée en Chine pour pouvoir... » « Prendre du poignon. » « Pour vendre des t-shirts, il paraît. » « Il ne joue plus. » « Il ne joue plus avec le PSG. » « Si, il ne gagne pas assez, donc il fait des ménages à côté. » « Si, si, il revient. » « Il a même dit, je dois avouer que ça me démange de mettre de côté le costume et de chausser à nouveau les crampons. » « Donc il a hâte de revenir au Paris Saint-Germain. » « En attendant, il était à Pékin et à un moment donné, il a voulu tirer un coup franc alors qu'il était encore en costard. » « Je ne sais pas, le terrain devait être glissant. » « Mais la patte en avant et se bailler, se casser la figure en costume, ça casse une image ! » « Non, c'est mignon, ça le rend humain, mais il aurait pu se faire bobo. » « Il peut faire n'importe quoi, c'est cool ce mec. » « Il y a un niveau de physique où c'est pareil pour vous. » « Où les filles vous hypnotisent tellement par leur physique, quel que soit leur cerveau. » « Il y a un moment, David Beckham, c'est un peu pareil. » « Je l'ai vu quand elle a fait l'autre jour à la salle Pleyel son discours. » « Elle est mieux aujourd'hui, je te jure. » « Parce que ça s'est affiné, c'est plus drôle, c'est plus rapide. » « Non mais c'est vrai, les femmes nous hypnotisent, nous. » « Tu dis ça à une table où il y a la moitié de tente. » « C'est extraordinaire, écoute. » « Sans parler de la vieille avec son petit cartable rouge. » « J'aimerais bien savoir qui vous comptez comme ce que vous appelez tente autour de cette table. » « C'est très facile. » « Alatracie, Renucci. » « Alatracie par rapport à quoi ? » « T'es basé sur quoi en fait ? » « C'est pour pas dire les vrais idiotes. » « Bercy, Paris-Bercy, le 10 juin prochain. Quoi donc ? » « Qui donc ? » « C'est un concert. » « C'est un groupe. » « C'est un chanteur tout seul. » « C'est pas un chanteur tout seul. » « C'est pas un groupe et c'est pas un chanteur tout seul. » « C'est pas un groupe et c'est pas un chanteur tout seul. » « Un humoriste. » « Et c'est très très rare. Je crois même que c'est arrivé 4 fois seulement en France. » « Et c'est le 10 juin prochain à Bercy. » « C'est une chanteuse qui a un grand nez. » « Oui. » « C'est Barbara Streisand. » « Barbara Streisand. » « Excellente réponse. » « Barbara Streisand est à Bercy le 10 juin prochain. » « Et c'est vrai qu'elle est très très rare. » « D'abord elle est rare sur scène, pas seulement en France mais aux Etats-Unis. » « Elle avait pas annulé un concert une fois parce que les places étaient tellement chères qu'ils n'avaient pas vendu. » « Je crois qu'elle avait pas annulé mais en tout cas c'était très très cher. » « Et là justement il y aura des places, puisque Bercy c'est très grand, évidemment il y aura des places à prix on va dire plus abordable. » « On verra rien mais ce sera plus abordable. » « Ah il y aura des grands écrans. » « Et puis quand même ça se rate pas Barbara Streisand. » « Moi je l'ai vu à Covent Garden. » « C'est pas vrai. » « Il y a 5-6 ans je crois. » « Ça veut dire 20-30 ans ça. » « Si il y a 5-6 ans j'étais avec Churchill à ce moment-là. » « Bon je ne vous raconterai pas mon anecdote avec Barbara Streisand. » « C'était offert par Sony je me souviens. » « Les téléviseurs qui... » « Je crois que vous les avez remboursés depuis... » « Alors... » « Des sous, des sous, des sous ! » « Le mec il veut un billet avant de parler maintenant. » « J'arrête au milieu d'une phrase. » « Et vous continuez une petite rallonge. » « Moi je suis capable. » « Si vous me dites ça je suis capable. » « Pour une bonne émission je suis capable d'en rajouter au fur et à mesure. » « Mais tu sais il faudrait que tu viennes... » « En maillot de bain on te met les billets dans le maillot. » « Ah oui oui ! » « Et quand ils sont dedans on lui secoue dessus de la tête le biveton. » « C'est du lap dance en fait Pierre. » « Je ferai comme les danseuses arabes dans les danseuses mauresques. » « Où elles font comme ça. Tu donnes un billet... » « J'en ai pas. » « Donne-moi celui-là. » « Ah d'accord. » « Il est con. » « Il est con juste en billets. » « 50 euros en plus. » « C'est pas mal. » « Merci Pierre, merci. » « Donne-moi, donne-moi, donne-moi. » « Elle est énervée là. » « Alors tu fais comme ça. » « Il t'y a la rata le monsieur machin. » « Et elle garde les billets sur le front. » « Il vient de lécher le billet et de se le coller sur le front. » « Eh bien oui. La femme en Orient n'est pas traitée comme en Occident. » « La femme en Orient lui laisse des initiatives. » « Elle peut mettre les billets où elle vient. » « C'est encore avec Barbara Streisand ! » « Mais c'était une étape de circuit nature et découverte. » « Barbara Streisand, elle avait commencé. » « Vous savez que c'est une idole des juifs new-yorkais. » « Et elle avait commencé dans un théâtre à Broadway. » « Où elle jouait la première pièce qu'elle ait jouée. » « Qui était moitié en hiddish, moitié en anglais. » « Et dont le titre était « Je peux vous avoir le même au prix de gros. » » « Le titre de la pièce. » « Tu te rends compte qu'après ça, je vais m'y faire les dix. » « Et c'était bien alors, Barbara Streisand ? » « Ah non, moi je déteste, moi. » « Ah bah alors, pourquoi vous vous détestez ? » « Parce que j'étais invité à Londres et j'avais affaire là-bas. » « Et à partir du 3 avril, dans le 19e arrondissement de Paris, quelle surprise aurez-vous peut-être ? » « Ça dépend dans quel quartier du 19e. » « Vous n'êtes pas dans le 18e, vous n'êtes pas dans le 7e, Pierre-Rôles, c'est bien. » « Oui, parce que je pense que c'est pas à 12 près. » « Vous n'avez pas quitté les quartiers, les beaux quartiers de Paris. » « Eh bah non, je veux toujours tenir mon rang, mais c'est de plus en plus dur. » « À propos, il n'y a pas une augmentation. » « À partir du 3 avril, donc. » « C'est pas prévu. À partir du 3 avril... » « T'as vu la tête de caissier qu'il a ? » « C'est pas prévu. » « C'est pas prévu avant son plateforme, s'il vous plaît. » « La nouvelle direction m'a dit, « Ah, on ne savait pas combien il a été payé Pierre-Bénichoux. » « On vient de s'en rendre compte. » « Non, arrête tes conneries. » « Ah, la nouvelle direction. » « Il y a une nouvelle direction. » « Il y a un nouveau patron. » « Non mais il y a un patron quand même, c'est le même. » « Enfin, pas tout à fait. » « Il y a un nouveau directeur général. » « Il y a un nouveau DG. » « Fabien Dimas. » « Comment il s'appelle ? » « Ah, on commence à avoir la trouille. » « Regarde un peu, il a le lien qui est. » « D'un seul coup, on n'enlève plus son casque pendant l'émission pour aller pisser. » « Non, 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 mais c'est le nouveau. » « Il s'occupe de la rédaction. » « Il est terrorisé, là, maintenant. » « J'ai passé toute ma vie à être payé des clopinettes en étant le journaliste. Depuis que je suis clown, je gagne beaucoup mieux ma vie. » « Ils ne vont pas me remettre à un salaire de journaliste. » « Un salaire de journaliste sans le prestige afférent. » « Alors, dans le 19ème arrondissement. » « Oui, c'est un quartier bêtement décrié. » « C'est du mobilier urbain. » « On ne peut pas appeler ça comme ça, non ? » « C'est du tramway ? » « Non. » « Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit dans la rue ? » « Ou il faut rentrer dans un lieu ? » « Alors, écoutez, vous allez les voir sur 2000 m², pour être précis. » « Ah oui, donc on va bien le voir, quand même. » « Ah, c'est donc une exposition. » « Non, ce n'est pas du tout une exposition. » « C'est un terrain de quelque chose. » « C'est une expérience. Si ça marche, ce sera pour toujours. » « Dis 2000 m², c'est quoi ? » « Pour toujours, comme la Tour Eiffel, par exemple. » « Est-ce qu'ils ont planté des arbres, par exemple ? » « C'est un terrain vague. » « Ce n'est pas un terrain vague. » « C'est à la Villette ou pas ? » « C'est dans le parc des Expos derrière ? » « Je peux vous dire que c'est 2000 m² qui appartiennent au service des archives de Paris. » « Est-ce que c'est ludique ? » « Non, non, non. » « Est-ce que ça pourra se visiter ? » « Non, mais vous pourrez les voir. » « Des statues ? » « Des statues, non. » « J'entends un téléphone qui sonne. » « Je dis à la nouvelle direction. » « Il a trouvé le père fouettard, tu sais. » « La nouvelle direction. » « La nouvelle direction, c'est tonne de ce que je gagne. » « Je m'étonne qu'il y ait une nouvelle direction. » « Ah, non, mais c'est tonne de ce que je gagne. » « J'ai bien fait de dire ça. » « On continue l'émission. » « Non, 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 non. » « Alors, l'hypocrite qui a dû dire, ben oui, il a négocié lui-même. » « Non, non, non. » « Vous savez ce que j'ai dit ? » « Vous voulez vraiment que je vous dise ce que j'ai répondu ? » « Est-ce que ça vous intéresse que je vous dise ce que j'ai répondu ? » « Oui, oui, oui. » « Je ne veux pas savoir combien. » « Voilà ce que j'ai répondu. » « Non, mais ce que je voulais juste vous dire, c'est que ce n'était pas le moment de demander des augmentations. » « Non, je disais ça pour être drôle. » « Je ne saurais plus où la mettre. » « Je ne saurais plus où la mettre, la thune. » « Moi, déjà, je viens avec des… » « Le jour de la paix, il faudra qu'ils agronissent les brouettes. » « Il faut qu'ils viennent avec une benne devant la porte. » « C'est vrai. Le service d'ordre pour aller jusqu'à ma banque, c'est trop à quoi. » « Tu sais que c'est l'oncle Pixou en fait. » « Il a une piscine de billets de pièces. » « Bon, on dit le neuvième arrondissement. » « On s'en fout. » « C'est quand même étonnant, vous allez voir ça. » « Parce que c'est une expérience qui, si elle s'avère concluante, sera étendue à d'autres sites parisiens. » « Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est le truc où ils… » « Les moulins. » « Non, c'est dans les jardins, ils remplacent les tondeuses par des moutons. » « Ils ont remplacé les tondeuses par des moutons. » « Bonne réponse de Jérémy Michalak. » « C'est mignon. » « Voilà, voilà. De toutes les conneries ridicules. » « De toute cette fausse modernité qui se veut archaïque comme ça, qui se veut rurale. » « On a remplacé les tondeuses par des moutons. » « Et ta sœur, c'est impossible d'entendre ça. » « Les gens claquent de faim. » « Quand on leur demande qu'est-ce qu'ils ont bouffé, ils disent une soupe, un yaourt. » « Il y a du chobage partout. » « On a remplacé les tondeuses par des moutons. » « Il y a du boulot pour les bergers. » « On est tranquille, là, comme ça. » « C'est moins polluant, vous savez, les moutons que les tondeuses. » « Et la merde de moutons, t'as déjà vu comment c'était ? » « Eh ben, ça fait engrais. » « Tu parles ça. » « Ça va remplacer les tondeuses et les désherbants. » « Objectif éco-pâturage. » « Et si ça marche… » « Éco-pâturage dans le 19ème, c'est quand même le paradis des cons, ton truc. » « Si ça marche, ce sera étendu au bois de Boulogne et au bois de Vincennes. » « Je n'ai pas compris ce que c'est que ce truc-là. » « C'est que les politiques de la gauche ont des politiques qui ont besoin des écologistes. » « Or, les écologistes, comme ce sont des cons, on leur donne n'importe quoi pourvu qu'on leur donne un os à ronger. » « Et eux, ils voudraient qu'on change toute la planète. » « Ils ont peut-être raison. » « Mais des vrais changements, on leur a dit non. » « On enlève les tondeuses. » « On va mettre des moutons. » « Alors ils disent, « Oui, bravo. » « Ils voteraient avec nous contre l'horrible droite. » « Bien sûr. » « Et bien oui. » « Et la patte dentifrice est remplacée par de la mousse de vase aussi. » « Parisiens et parisiens. » « Et dans six mois, il faudra réintroduire les loups dans les maternités. » « Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? » « Vous êtes amoureux de Beaugrand. » « Il aime bien quand je fais un petit fil. » « Non, je ne suis pas amoureux de Beaugrand. Je suis amoureux de Nabila. Il l'a fait très bien. Allo ? » « Allo, Pierre, c'est toi ? » « Je te kiffe trop, Pierre. » « Je n'ai pas de shampoing. » « C'est dommage, t'as une tellement belle chevelure. » « Oh, le dialogue. » « Oh non, vieux film porno raté. » « J'ai pas de shampoing. » « Non, mais allo, quoi. » « Allo, Pierre, tu me donnes ton numéro de carte bancaire. » « Tu es habillée comment, Pierre ? » « Mais vous fantasmez vraiment sur Nabila, Pierre. » « J'en suis sûr. » « À travers de Beaugrand, quoi. C'est magnifique. » « C'est quand même elle, maintenant, qui va être connue pour ses cheveux. » « Vous avez vu ? » « Samson et Nabila, maintenant. » « Ça va être affreux, quand même. » « Vous avez vu, s'il y a des belles, vous avez vu ? » « Belle, c'est pas une menthe, Pierre. » « Quoi ? » « Non, mais elle est tellement naturelle. » « C'est ça qui est bien. » « Elle est refaite de partout. » « Et alors ? » « Et alors ? » « Et alors ? » « T'as quelque chose, quand t'as surgi l'esthétique ? » « Elle est très pure. » « Elle est très pure. » « Moi, je vois la laitière quand je la vois. » « Nicolas, je ne vous ai pas demandé ce que vous aviez mangé hier soir. » « Alors, j'ai mangé des tagliatelles aux noix de Saint-Jacques. » « Ah non, 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 pas du tout. » « Parce que moi, j'en achète des fleurimichons. » « Ah non, mais c'est vrai. » « Et c'est signé par Robuchon. » « Et lui-même. » « Et même, j'en ai mangé l'autre jour, elles avaient été dépassées trois mois. » « Deux, trois jours. » « Trois mois, ça faisait beaucoup, là. » « Eh ben, je les ai bouffées quand même. » « Je les ai fait bouffer aux gosses, d'abord, pour m'avoir fait. » « Et c'est très, très bon. » « Nicolas, Alban, voici la question, êtes-vous prêt ? » « Que va permettre le propranolol ? » « Ah oui, d'oublier pour les anciens de l'armée, d'oublier leur phobie, leurs craintes. » « Alors qu'au départ, c'était un médicament pour l'hypertension ou quelque chose comme ça. » « Excellente réponse, Dalvan ! » « Oublier les traumatismes. » « C'est la pilule qui efface les traumatismes. » « Est-ce que tu peux le donner au directeur pour quand tu... » « Il guérisse de savoir combien je gagne ou pas ? » « Il y a un nouveau directeur. » « Ah bon, on va être augmenté ? » « Peut-être qu'il s'en rappelle encore. » « Ça vous a marqué, ce que je vous ai dit tout à l'heure. » « Vite, mes enfants, des morts, des machins, je m'en fous. » « Mais l'argent, c'est sentimental. » « Astérix qui sera chez les Pictes. » « Astérix chez les Pictes. » « Mais qui sont les Pictes ? » « Les Écossais. » « Les Écossais. » « Les Écossais. » « Bonne réponse, Isabelle Alonzo. » « Ça va être drôle. » « Ça va être drôle. » « Ça va être drôle. » « Oui, il y a matière avec les Écossais. » « Les Kiltes, la varie. » « Il y a quelques clichés autour de l'Écosse. » « Oui, ça va y aller. » « Au cinéma, ils n'étaient pas déjà en Écosse dans le précédent film ? » « Non, c'était chez les Grands Bretons. » « Mais ce n'était pas les Écossais. » « Oui, mais là, ils vont nous faire les fantômes, le whisky. » « Qu'est-ce qu'on va rire ? » « Non, ce qui est sûr, c'est que pour le scénariste, c'était le dessinateur qui récupère le bébé. C'est gagné au loto, là. » « Non, mais c'est vraiment nul, quoi. » « Ah non. » « Ah non, c'est pas nul. » « Génial. » « Enfin, remarque. J'avoue qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas de mon avis. » « Je ne crois pas d'être majoritaire. » « Mais là, ils vont s'amuser avec des fantômes, avec du whisky, avec la radinerie ou la pingrerie présumée. » « Oui, il faut mettre un caméléon qui meurt de fatigue. » « Oui, sur un kit. » « Et la pence de brebis farcie. » « Il y a des tas de choses à faire. » « Vous voyez, on leur a écrit l'album, là, déjà. » « C'est fait. » « Là, t'as vu comment on a ri, hein. » « Est-ce qu'ils ont écrit sur un sujet en particulier ? » « Tous les trois sur le même sujet. » « Sur le même sujet. » « Il y a un film, maintenant. » « Dans l'application. » « Non. » « Non. » « Est-ce que ce sujet fait l'objet d'une adaptation au cinéma ? » « Du tout. » « Les trois sont français ? » « Non, il y a un Américain. » « Monsieur Winch. » « Il s'appelle Guy Winch. » « Mais non, c'est Guy Winch. » « Oui, d'accord. » « Guy Winch. » « Et ce sujet, c'est assez rare qu'on l'aborde dans la littérature. » « Guy Winch, c'est même un psychologue new-yorkais, pour être précis. » « Ah, donc c'est lié à la psychologie ? » « Non, c'est lié à un truc très actuel. » « Oui, ils ont fait une biographie sur Freud. » « Non, non, ça doit être, je ne sais pas, le genre psychopathe des réseaux sociaux ou un truc comme ça. » « Magnota ? » « Et ça devrait concerner Pierre Bénichoux. » « Ah oui ! » « Oui, oui. » « Alors, ronchonner et se mettre en colère rallonge la santé. » « Excellent réponse de Caroline Diamant. » « Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries encore ? » « Ils viennent gagner 10 ans. » « Mais pourquoi ça me concernerait, moi ? » « Je suis très jeune et je ne ronchonne jamais. » « Râler, ça fait du bien, c'est le titre. » « Quoi ? » « Je vois qu'il précise râler à bon escient. » « Exprimer sa colère à bon escient est bon pour la santé. » Et là, il y a trois livres qui sont cités. Hélène Brie a puisé pour faire son article dans ces trois livres. Alors Michel Lejoyeux a publié, lui, « Changer en mieux les 10 chemins du changement positif. » Et parmi ces chemins, effectivement, on vous explique que de temps en temps, bien exprimer sa colère, ça peut être bon pour la santé. Guy Winch, lui, il a écrit « L'art de se plaindre et de se faire entendre. » Quant à Didier Pieux, exprimer sa colère sans perdre le contrôle. Il paraît que c'est bon, c'est bon de temps en temps d'exprimer. « Bien sûr, on en expulse. » « Ce qui peut vous faire du mal à l'intérieur. » « C'est évident. » « Mais toi, tu gardes rien du tout. » « Non, quoi ? » « Tu n'as pas de garde à secret. » « Le mec va vivre jusqu'à 250 ans. » « La mauvaise nouvelle, c'est pour vous, Laurent. Vous allez finir avec Bravo et Bini Chou, une émission. » La mémoire étaitAS topisé. La mémoire était pas de la mémoire. « Toute sérieux heures du travail.» « C'est bon ? » « C'est excellent » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « C'est toté外啊 ! » « C'estément le travail. »